salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les clubs de première ligue aujourd'hui nous allons parler des premières odeurs des premières senteurs des blues de chelsea sous pochettino avant d'aller plus loin dans cette analyse les amis n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos de la chaîne j'ai notamment prévu de faire une vidéo spéciale analyse tactique du chelsea avant le début de saison let's go cette analyse du jour va s'articuler autour des trois joueurs que vous avez vu en miniature et je vais aller un peu plus loin en évoquant globalement déjà ce qu'on voit aujourd'hui sous mauricio tout d'abord les amis à la lumière des premiers matchs de pré-saison voici le 11 que je vois débuter à chelsea la saison prochaine mauricio a clairement exprimé vouloir associer christopher et jackson et pour moi ce duo peut s'avérer clairement deadly la saison prochaine modric et sterling sur les ailes vont apporter de la vitesse et de la créativité évidemment ces derniers temps on entend parler aussi de mots coups douce donc tout va dépendre finalement de ce qui se fera pendant le mercato en attendant aussi la confirmation au nom de caissido santos peut clairement débuter aux côtés d'enzo fernandez au milieu de terrain chiago silva sera présent pour apporter son expérience aux côtés d'un colwell brightonesque gusto et chillwell en latéraux selon la rémission de rissi games comme je l'ai dit bien avant les amis je parlerai de l'animation lors de la vidéo tactique sur chelsea du coup en très peu de temps mauricio pochettino a réussi à imprégner ce chelsea de sa patte et c'est très prometteur pour la suite des profils jeunes et intéressants les combinaisons pour ressortir la balle le schéma tactique avec tantôt une défense à quatre une défense à trois ou une défense à cinq selon les phases de jeu c'est vraiment smart de mon point de vue les combinaisons pour marquer aussi les images du but de mudric ont fait le tour du web donc vous les avez certainement vu bref beaucoup de belles choses que je vous réserve en détails dans la prochaine vidéo sur les blues de chelsea qui arrivent bientôt après cette introduction dithyrambique les amis et avant de parler des profils que j'ai sélectionné je tiens à nuancer la hype autour du nouveau chelsea les amis car il s'agit clairement d'un nouveau projet beaucoup de jeunes et du temps nécessaire pour que la mayonnaise prenne et que les joueurs ne forment véritablement qu'une seule personne sur le terrain vous avez pu le voir chelsea a certes marqué et gagné contre brighton mais l'équipe a aussi encaissé trois buts un but en première mi-temps et deux buts en seconde mi-temps il ya encore quelques largesses et approximations et tout travail de pochettino réside justement dans la correction de celle ci et cela ne se fera pas un jour les amis il est donc important pour les fans blues aujourd'hui de s'armer de patience laisser pochettino cuisiner les gars on peut lui reprocher beaucoup de choses mais il a une qualité indéniable sur le fond de jeu et le développement des jeunes et ça il faut le lui accorder maintenant les amis nous allons parler des joueurs et je veux commencer par vous parler de nicolas jackson il a un nom un peu en consonance américaine d'ailleurs mais bon bref je vous ai fait ce petit condensé pour évoquer ses qualités du coup il a vraiment montré de belles choses durant la pré saison avec Chelsea je ne le connaissais pas personnellement j'ai donc dû lire sur lui et regarder pas mal de contenu pour me faire une idée on est sur un joueur prometteur carrément il a 22 ans et sa qualité de finition à son âge actuel est supérieure à celle de drogba au même âge de mon point de vue on est véritablement sur un diamant à polir il est aussi altruiste et très technique j'ai vu plusieurs phases de jeu où il pouvait être égoïste et chercher à marquer mais ça se voit que c'est un joueur qui respecte le jeu si la passe est la meilleure option pour assurer le but il fera la passe et pour un stiker c'est limite une qualité rare il est très solide sur ses appuis et rapide aussi j'ai vraiment été bluffé par sa vitesse et quand on voit par qui il est entouré mudrick sterling et christopher autant dire que ça va faire péter les radars du côté de Kelsey la saison prochaine jackson est aussi très intéressant sur ses petites combinaisons et remises il mesure 1m88 je crois il est solide et peut aussi se muer en pivot pour mettre sur orbite ses partenaires on est vraiment sur un profil de striker à tout faire et j'en viens à penser qu'il est peut-être déjà sous côté par beaucoup de gens et j'en faisaient partie je l'avoue c'est pas encore un nom mais c'est juste une question de temps pour ça et il va s'en faire j'en suis convaincu sa vitesse mêlée à sa qualité de dribble en font un 9 redoutable cela veut dire que parfois si le contexte l'exige il peut se créer lui-même ses propres occasions à travers des dribbles et sa vitesse c'est aussi un joueur tourné vers l'attaque les amis il est très vertical que ce côté de lui me fait penser à fedeval verde du réel madrid que j'aime beaucoup un joueur vraiment très vertical aussi c'est un joueur vraiment tourné vers l'attaque et il a des qualités physiques pour l'aider dans les duels en première ligue contrairement à timo werner à l'époque par exemple enfin à l'époque vous avez capté quoi détail important les amis on n'est pas non plus sur un profil statique qui ne sait rien faire d'autre pour ses amis au contraire il bouge et participe au jeu je pense grosso modo que nicolas jackson nous réserve de belles choses en première ligue s'il est épargné par les bien sûr et s'il a du temps de jeu conséquence au pochettino tout ceci dépend également du fait que celle-ci recrute ou non un autre neuf évidemment maintenant nous allons parler de christopher nkunku concernant christopher je pense qu'il est déjà assez connu en hexagone il peut évoluer en 10 en seconde attaquant ou en faux neuf dans lequel c'est actuel pochettino a déclaré qu'il avait hâte de l'associer à jackson et pour moi cette phrase est très importante le fait que le coach veuille associer les deux les amis c'est vraiment prometteur on est peut-être sous la naissance du duo christopher jackson ou nicolas nkunku j'ai vraiment hâte de voir ça le moins que l'on puisse dire c'est que christopher est arrivé shape et motivé à kelsey et que simple temps ça augure une belle saison pour lui on va terminer par le brighton s colwell les amis quand on parle de ce joueur je pense directement à cette action que font beaucoup de défenseurs de brighton mais aussi à city cela démontre une confiance extrême avec la balle et le but est d'attirer l'adversaire pour démarquer un coéquipier et créer le surnom il a aussi une qualité de relance incroyable colwell et possède déjà l'expérience de la première ligue il a encore évidemment des lacunes à gommer et c'est en cela que pochettino va aider colwell est gaucher ce qui est top dans la défense enfin ce qui est top quand Chelsea passe à une défense à 3 en phase offensive je vais vous détailler tout ça dans la vidéo tactique qui arrive bientôt n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour suivre les prochaines vidéos les amis voilà voilà les amis on arrive au terme de cette vidéo merci de l'avoir suivi et merci pour le soutien en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous la famille ciao